Et si on parlait d'autre chose dans cette période un peu déprimante ? Par exemple, je ne sais pas moi, le réchauffement climatique. Et plus particulièrement, parlons des efforts individuels pour le climat. Si je pars faire un tour en SUV un dimanche après-midi, juste pour le plaisir, alors que je connais très bien les effets des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique, est-ce que c'est mal ? Est-ce que je dois être tenu pour moralement responsable de ma contribution personnelle au réchauffement climatique ? Est-ce qu'on peut tracer un lien de causalité entre mes actions et la souffrance causée quelque part à quelqu'un dans un avenir pas si lointain ? Et si oui, peut-on estimer combien de personnes dans le futur vont subir les effets de mes émissions de gaz à effet de serre ? Ou bien, est-ce que dire cela, ça revient à inutilement culpabiliser les individus et tomber dans le piège de l'hyper-responsabilisation des consommateurs qui fait diversion sur les vrais responsables ? Depuis des décennies, on est constamment culpabilisé sur le sujet, comme si nous, en tant que personnes, en tant que citoyens, nous étions les plus gros responsables du dérèglement climatique. Il faut d'urgence arrêter avec cette idée que le consommateur est le premier responsable de la crise écologique. Cette vision autoculpabilisante et individualiste de l'écologie, c'est du pain béni pour les grands industriels. Et puis, les émissions de gaz à effet de serre sont le résultat de tellement de comportements anodins que nous réalisons tous les jours. Est-ce que j'ai pas simplement un droit à vivre ma vie et à consommer les ressources nécessaires pour ce faire ? Dans cette série de vidéos sur l'éthique et le climat, on va discuter de ce fameux débat entre actions individuelles et actions collectives. Mais avant de se poser la question de savoir si mettre l'accent sur ces éco-gestes, c'est la meilleure chose à faire, ou si c'est à nous de le faire, ou encore si ça suffira pour nous sauver, on va d'abord se poser une question beaucoup plus simple. Émettre des gaz à effet de serre, est-ce que c'est mal ? Est-ce que ça revient à causer du tort à autrui ? Ce qui est intéressant avec cette question, c'est que si on parvient à montrer que contribuer au réchauffement climatique en tant qu'individu revient à causer un tort à autrui, ça implique une responsabilité individuelle beaucoup plus exigeante. En effet, la question n'est pas seulement de savoir si réduire ses émissions, c'est quelque chose de bien, de souhaitable, si ça fait de vous un chic type. Vous êtes quelqu'un de bien menti. Vous êtes toujours en train de rire et de joindre vos mains. La question est de savoir si en contribuant personnellement au réchauffement climatique, nous adoptons un comportement moralement condamnable, contraire à l'obligation de ne pas nuire à autrui, admise, au moins implicitement, par la plupart des approches éthiques, tant les approches conséquentialistes, pour lesquelles ce qui importe, ce sont les conséquences de nos actions, que les approches déontologiques, qui considèrent qu'il importe avant tout de respecter certaines contraintes morales absolues. Si émettre du dioxyde de carbone, cela revient à nuire autrui, alors même les tenants d'éthique purement déontologiques, qui considèrent que nous n'avons que des obligations négatives envers autrui, et pas de devoir de faire le bien, devraient reconnaître que nous avons un devoir de cesser de porter préjudice à autrui en contribuant au réchauffement climatique. Le petit point tournivoire. Précision pour mes amis philosophes, dans la suite, on ne tiendra pas compte du fameux problème de la non-identité de Parfit, pas vraiment pertinent dans les cas d'éthique individuelle. J'explique pourquoi dans la description. Autant qu'il utilise le surrelatif à contre-emploi. Exactement. Très juste. Revenons au cas du SUV. Dans un article intitulé « It's not my fault », le philosophe américain Walter Sinard Armstrong soutient que, bien que ceux qui font des efforts pour le climat méritent notre admiration, les individus n'ont pas d'obligation morale de réduire leur empreinte carbone. Et il donne l'exemple suivant. Imaginons que je parte faire un tour en SUV par un beau dimanche après-midi. Je cite. Il ajoute « Vous n'aimez peut-être pas faire des balades en véhicule de sport le dimanche après-midi. » Mais beaucoup de gens le font. Sinard Armstrong fait essentiellement trois arguments pour dire que ma balade en SUV ne cause de tort à personne. Le premier est un peu léger, mais permet de discuter un point intéressant. Il dit « Conduire mon SUV pour le plaisir ne cause de tort à personne, car le réchauffement climatique arrivera de toute façon. Mon action individuelle n'est ni une cause suffisante, ni nécessaire du réchauffement climatique. » Derrière cet argument, on semble trouver l'idée que les effets du réchauffement climatique ne sont pas continus, mais que le phénomène opère comme un point de bascule. Si on reste en dessous d'un certain seuil d'émission, les changements climatiques n'arriveront pas, mais si on le dépasse, ils se produiront. On peut comparer le cas d'une personne qui émet des gaz à effet de serre à un promeneur qui décide de prendre un raccourci à travers une pelouse, alors qu'il sait que si suffisamment d'autres font comme lui, la pelouse sera ruinée. Quelle différence ça peut faire si je prends un raccourci juste cette fois-ci ? Mais pas sur le gazon, ils sont bien en deçà de la capacité de résistance de la pelouse. Et c'est vrai qu'il existe un point de bascule de ce genre. La biosphère a une gigantesque capacité d'absorption du carbone, et le cycle de carbone brasse chaque année des centaines de gigatonnes de carbone. Mais on a dépassé ce point de bascule depuis longtemps, et on estime que 50% des 36 milliards de tonnes d'émissions humaines de CO2 s'accumulent chaque année dans l'atmosphère. Pour info, d'ailleurs, notre budget carbone pour rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique est d'environ 1000 milliards de tonnes de carbone. Et nous sommes actuellement à 64% ce budget. Et sur ce site, Trillionthton, vous pouvez voir que si les tendances se poursuivent comme ces dernières années, nous atteindrons les 1000 milliards le 2 juillet 2034. Et donc, notre pelouse collective, elle ressemble plutôt à ça. Comme il paraît clair qu'on ne parviendra pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré, comme préconisé par le GIEC, ni même à 2 degrés comme vise l'accord de Paris, ben c'est cuit. Et si la situation est sans espoir, pourquoi encore se morfondre ? Et pourquoi ne pas profiter de la vie, tel Néron jouant de la lyre pendant que Rome brûle ? Pourquoi ne pas faire un petit tour en voiture, un city trip en avion, puisque de toute façon, on est foutu ? Est-ce que c'est pas ce que certains d'entre nous pensent parfois ? Pourtant, cette vision des choses est caricaturale. Si on envisage bien de dangereux points de bascule liés à de potentielles boucles de rétroaction, comme un dépérissement de la forêt amazonienne, la fonte du permafrost libérant d'immenses quantités de méthane, ou encore l'arrêt de la circulation thermohaline, le réchauffement climatique produit aussi des dommages continus qu'il reste possible de réduire. Plus on parviendra à limiter le réchauffement, plus on arrivera à endiguer la montée des eaux ou la désertification, par exemple, ce qui causera un moins grand tort aux habitants des côtes ou des pays du sud. Et même si on imagine un point de bascule final, l'effondrement ou l'extinction de l'espèce humaine, il reste encore possible d'en retarder l'échéance. Deuxième argument fait par Sinod Armstrong, les conséquences de certaines actions sont si insignifiantes qu'on peut considérer qu'elles ne nuisent à personne. Le réchauffement de la planète et le changement climatique se produisent à une telle échelle que ma conduite individuelle ne fait aucune différence pour le bien-être de qui que ce soit. En effet, en conduisant mon SUV, j'émets une certaine quantité de dioxyde de carbone, en moyenne 2,5 kg par litre, mais ces émissions ne représentent évidemment qu'une part extrêmement faible des émissions mondiales, environ 36 milliards de tonnes par an. En tout état de cause, il semble que les conséquences de mes émissions soient en pratique imperceptibles et négligeables. Dès lors, comment pourrait-on encore dire que je cause un tort à autrui ? Cet argument a-t-il du sens ? Peut-on considérer que les effets infinitésimaux seraient en dessous d'un seuil de nuisances qui les rendraient tellement insignifiants qu'ils seraient non imputables à leurs auteurs ? Pour répondre à cette question, des auteurs ont proposé la parabole des haricots. Imaginez un village dans lequel 100 villageois dînent chacun d'un bol de 100 haricots. Alors qu'ils s'apprêtent à passer à table, 100 bandits affamés font une rasia sur le village, et chaque bandit s'empare du dîner d'un villageois. Les bandits s'en vont, et chacun d'entre eux a causé un tort à un membre du village, en lui infligeant de devoir s'endormir le ventre cru. La semaine suivante, les bandits s'apprêtent à nouveau à faire leur raid sur le village. Mais cette fois-ci, ils ont des scrupules moraux à voler et à affamer encore ces pauvres villageois. Tout embêtés, les bandits parviennent à la conclusion qu'il est préférable que chaque bandit ne vole pas plus d'un haricot par villageois. En effet, le vol d'un haricot réduit certes la quantité de nourriture dans un bol, mais d'une quantité si insignifiante qu'elle ne contribue pas de manière directe ou perceptible à la faim du villageois. Suivant cette brillante idée, chacun des 100 bandits s'empare d'un haricot dans le bol de chacun des 100 villageois. Et ils repartent, après avoir mangé tous les haricots, heureux de n'avoir fait aucun tort aux villageois, car chacun d'eux a commis moins que le seuil d'une nuisance. C'est une belle histoire. Peut-on encore dire que certains torts sont trop insignifiants pour entrer en compte ? N'est-il pas contre-intuitif de considérer que l'agrégat des émissions de gaz à effet de serre cause des torts considérables, mais qu'aucun des individus qui y contribuent n'en porte une quelconque responsabilité ? Sinon, Armstrong a encore un dernier argument dans sa manche. Même en admettant que mon tour en SUV fait monter la température globale d'une manière infinitisimale, pour prouver que je cause du tort à autrui, il faudrait encore parvenir à identifier des catastrophes comme des sécheresses ou des vagues de chaleur qui puissent être retracées à mon action individuelle. Or, le lien de causalité est tellement complexe, tellement distendu, qu'on peut difficilement me tenir pour responsable d'un tort particulier causé à une personne particulière. On pourrait faire la comparaison entre émettre des gaz à effet de serre et le fait de ne pas respecter des mesures de confinement sanitaire et exposer autrui à une maladie infectieuse comme le coronavirus. Si on est certain, en l'état des connaissances scientifiques, que le fait d'émettre du CO2 contribue à un dommage immense, voire existentiel, le lien causal est extrêmement diffus et les conséquences potentielles d'une action isolée paraissent infinitésimales. Alors que dans le cas du coronavirus, une personne qui ne respecterait pas le confinement cause seulement un risque de dommage, mais les conséquences d'une action isolée peuvent être très sérieuses puisqu'elles peuvent mener à une chaîne de contamination exponentielle causant la mort de milliers de personnes. Dans les deux cas, pourtant, notre cerveau bug. Selon le philosophe Derek Parfitz, cela pourrait être un vestige de notre existence antérieure dans des petites communautés humaines où si l'on causait un dommage, on pouvait aisément en retracer la cause et où aucune de nos actions ne risquait de toucher des milliers, voire des millions de personnes. Peut-être que nous ne sommes tout simplement pas équipés pour mesurer les conséquences de nos actions à une ère de pandémie et de changement climatique anthropique. Si cette objection du lien causal trop distendu est fondée, alors ça poserait un problème pour les théories conséquentialistes. Comment prendre des décisions pour maximiser le bien ou minimiser le mal en situation d'incertitude empirique radicale sur les conséquences de mes actions ? Comment décider quelle est la bonne chose à faire si je ne suis pas sûr qu'une action aura de bonnes ou de mauvaises conséquences ? Toutefois, le conséquentialisme a une réponse à ce genre d'objection, la théorie de la valeur attendue, qui pourrait inspirer une réponse susceptible de titiller notre sens moral. Ainsi, bien qu'il soit difficile de retracer le lien causal entre mon tour en SUV et ses conséquences réelles, il est assez simple de calculer l'utilité attendue des émissions de CO2 qui en découlent, en faisant une moyenne des différents résultats possibles, pondérés par leur probabilité d'occurrence. En outre, Sinnott-Armstrong se facilite sans doute un peu trop la tâche. Il est évident que les conséquences de telle ou telle action particulière sur un temps long donneront évidemment des résultats insignifiants. Ce qui est plus intéressant, par contre, c'est de raisonner à partir des comportements habituels, sur une vie entière. En suivant une approche de ce genre, on pourrait estimer le dommage causé en moyenne par un individu en raison de ses émissions de gaz à effet de serre, dont une partie viendra s'accumuler dans l'atmosphère pour plusieurs siècles. Quelques études s'y sont attelées dans le but de donner une vision plus parlante des conséquences du réchauffement. Et je ne vous étonnerai pas si je vous dis que le résultat est un peu flippant. Ainsi, prenons pour hypothèse, plus que plausible, un réchauffement anthropique de 2 degrés, qui pourrait accroître de nombreuses causes de mortalité précoces pour les deux siècles à venir, par la destruction de terres agricoles dues à la montée des eaux et la désertification, par l'augmentation des catastrophes naturelles, l'augmentation des vagues de chaleur, l'accroissement de la malnutrition, des famines, des épidémies, mais aussi par l'augmentation des conflits armés dus à la ratée des ressources. Dans un article récent, Parncutt fait une estimation du nombre de morts causées par un réchauffement de 2 degrés dans les deux prochains siècles. Comme il le dit lui-même, c'est une estimation qui n'a évidemment aucune prétention à la précision et doit être prise comme un ordre de grandeur. Mais il me semble que c'est une des estimations les plus étayées qui existent. Combien de morts dues au réchauffement donc ? En première approche, l'estimation oscille entre un scénario optimiste de 300 millions de morts dues au réchauffement et un scénario pessimiste de 3 milliards de morts. En prenant le scénario médian, un réchauffement climatique anthropique de 2 degrés pourrait doubler le nombre de morts prévisibles liées à la pauvreté dans le monde et être responsable de la mort d'un milliard de personnes. Ça paraît beaucoup, mais ce chiffre est sans doute encore assez optimiste. Car il est basé sur les prévisions du GIEC, notoirement optimiste. L'auteur suppose une augmentation linéaire du réchauffement en fonction des émissions, sans effet d'emballement lié au déclenchement d'un point de bascule. Et surtout, on suppose que le réchauffement sera limité à 2 degrés. Alors qu'au vu des trajectoires actuelles, on est plutôt parti vers un réchauffement de 3 degrés au moins. Revenons-en à notre macabre calcul. Si on divise notre budget carbone global de 1000 milliards de tonnes par ce chiffre de 1 milliard de morts, on peut faire l'approximation, à nouveau grossière, que, en moyenne, lorsque 1000 tonnes de carbone, ou 3600 tonnes de CO2, sont émises dans l'atmosphère, cela causera la mort d'une personne dans le futur. À partir de ces hypothèses, Parncutt estime que l'américain moyen, qui émet 20 tonnes de CO2 par an pendant 80 ans, contribue à la mort d'environ 0,5 personnes dans le futur. Et c'est seulement le nombre de morts. Dans un autre article, John Nolte estime pour sa part que l'américain moyen contribuerait à la souffrance ou à la mort d'une à deux personnes. Donc ce n'est pas vrai que nos émissions individuelles n'ont qu'un impact infinitésimal. Si on transpose à l'empreinte carbone d'un français ou d'un belge, qui tourne toutes les deux autour de 12 tonnes d'équivalent CO2 par an, on arrive à un ordre de grandeur tel qu'un français ou un belge moyen contribue à la mort d'environ 0,25 personnes ou à la souffrance ou à la mort de 0,5 à 1 personne dans le futur. Hum. Et donc, rouler en SUV, c'est mal ? Ça dépend de votre approche éthique. Par exemple, selon Hiller, les actes qui émettent du CO2 sont de prime abord injustes s'il existe une alternative facilement accessible. Selon d'autres, comme Van der Heiden, on a tous un droit égal à un certain niveau d'émissions de CO2. Ils distinguent entre les émissions de subsistance nécessaires à notre survie, pour lesquelles on a un droit fondamental à un certain niveau d'émissions, et les émissions superflus sur lesquelles on aurait un droit limité ou pas de droit du tout. Aller au-delà, en toute connaissance de cause, oui, ce serait commettre une injustice. Alors attention, tout ça ne veut pas dire que les individus sont les seuls ou même les principaux responsables. L'idée n'est pas de faire porter sur les individus tout le poids des conséquences du capitalisme industriel. Mais si l'on raisonne à partir de comportements habituels et sur le long terme, le fait de savoir, et maintenant vous le savez, que nos émissions individuelles contribueront significativement à la souffrance ou à la mort d'au moins une vraie personne dans le futur, et malgré tout de ne pas changer ses habitudes pour essayer de réduire cet impact, eh bien c'est un comportement condamnable du point de vue d'à peu près toutes les théories éthiques. J'insiste, tout ça ne veut pas dire qu'il faut devenir obsédé par ces chiffres et culpabiliser pour chacune de vos actions et chacun de vos petits craquages. Par contre, les habitudes de vie à long terme que vous posez, vos modes de déplacement ou de consommation, peuvent réduire significativement la souffrance d'au moins une personne dans le futur. Et ça, c'est quand même pas rien. Bien sûr, il y a des limites aux possibilités réalistes pour un individu de réduire son empreinte carbone, dû aux contraintes politiques ou économiques. Paradoxalement, l'individu a très peu de poids dans l'organisation de cette société. La plupart des choix stratégiques qui régissent notre vie et celles de la communauté sont pris à d'autres niveaux pour servir des intérêts souvent économiques, politiques ou géopolitiques qui nous dépassent très largement. Et on peut aussi se poser des questions sur l'efficacité de nos actions individuelles et se demander si elles font vraiment la différence. Et quelle est la responsabilité de l'État ou des entreprises dans tout ça ? On parlera de tout ça dans la suite de cette série de vidéos sur l'éthique du réchauffement climatique qui promet d'être encore pas mal longue. Voilà, merci à vous. Si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le badge qui devrait apparaître quelque part ici. Et si vous avez des critiques, des remarques, des objections, la discussion continue dans les commentaires juste en dessous. Ça me fait plaisir de vous lire et j'essaie d'y répondre assez régulièrement. Et oui, la vidéo sur les objections à Rawls arrive. Merci, à la prochaine !